— Alors à nouveau une question d'Alexia Trossé. « Bonsoir, M. Asselineau. Même si la durée légale du temps de travail de 35 heures, les Français en travaillent parfois 39. Faut-il passer à 32 pour avoir 35 ? » — Pour moi, c'est une façon un petit peu provocatrice de poser la question. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il y a une réflexion à conduire sur les questions de durée du travail. Parce qu'en gros, on pourrait dire qu'il y a une pensée de gauche qui consiste à dire « On va baisser et baisser le temps de travail. » Et puis il y a une pensée de droite qui consiste à dire « Les 35 heures, c'est pas possible. Il faut remonter à plus ». En réalité, et je pense que dans les mois qui viennent, on va essayer de développer une réflexion sur ces questions. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les années qui viennent avec l'arrivée quand même en masse de la robotisation dans toute une série de professions. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir à l'esprit. Et je ne suis pas sûr que la pensée consistant à dire « Il faut arrêter les 35 heures, remonter à 39, 40 », etc., c'est une pensée en fait malthusienne, une pensée... Je suis pas sûr que ce soit nécessairement la bonne solution. Je suis pas sûr non plus que de baisser à 32 heures soit une bonne chose. Donc j'aurai une réponse un peu chèvre-chou à dire en la matière. Ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, il y a un problème majeur en France. Je ne l'invente pas, qui est le problème du chômage. Or, ce problème du chômage, il ne va pas être réduit, parce qu'on va augmenter la durée du travail. Voilà. Si on augmente la durée du travail, a priori, ça risque de prendre du travail à ceux qui n'en ont pas. D'autant plus que ça sera augmenté la durée du travail, mais sans augmentation de salaire. Donc il n'y aura pas d'effet multiplicateur keynésien sur la consommation. Donc de la même façon, je n'arrive pas à croire, moi, qu'on puisse penser qu'on va résorber le problème du chômage, alors que nous avons en France une monnaie qui est l'euro, qui est surévaluée par rapport à la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Nous sommes à 1,18, 1,19. Il a un petit peu baissé avec l'affaire catalane à 1,17. Mais l'euro est remonté aux alentours de... Aujourd'hui, on doit être à 1,18, 1,19 dollars. C'est à peu près 20% plus cher, trop cher pour l'économie française. Donc c'est face à ces grandes données macroéconomiques, sans compter la libre circulation des mouvements de capitaux, donc la mise en concurrence frontale avec des salariés qui sont payés extrêmement peu dans des pays en voie de développement ou en Europe de l'Est. Donc tout ceci fait que... Sans compter la directive des travailleurs détachés que Macron fait semblant d'avoir modifié de fond en comble alors qu'il n'a rien obtenu du tout. Mais tout ceci entretient en France un problème de chômage structurel. Et donc je ne crois pas du tout que ce soit ni en baissant la durée du travail ni en l'augmentant qu'on pourra résoudre cette question.